... Je suis fatiguée. Rester ici à ne rien faire. Réparer et cirer mes chaussures. Demain. Le grand nettoyage demain. Et les chaussettes aussi demain. Je dois soigner mon image. J'ai croisé un ancien collaborateur qui m'a dit que le bureau avait changé depuis que je m'étais fait virer, que j'avais démissionné. Que c'était devenu triste. Que la direction n'avait plus l'idée. Qu'il serait trop content de me reprendre. Je vais aller les voir. Ils vont me réintégrer dans le staff. Peut-être... Peut-être que... À un moment où la vie semble s'accélérer. Où on perd les... À un moment... Et puis... On prend les gens. Ça marche. Ça marche plus. Donc on consomme des gens. Ici, c'est le dernier arrêt avant le dénuement et la mort. Ici, c'est le théâtre de la misère. Le théâtre des mendiants. Le théâtre terminus. Le théâtre de la vie. C'est parce qu'on est au bout du monde. C'est parce qu'on est au bout du monde. Où irons-nous après ? Après. Il n'y a plus rien. C'est vrai qu'on est dans un état de décomposition. C'est... Mais décalé. C'est pas la même situation que celle d'O'Neill par exemple. Quand il a écrit cette pièce, il était très dépressif. O'Neill, c'était en 38, 39, juste avant la seconde guerre mondiale. Qu'il était assez abattu par le fait que l'Europe entrait en guerre. Et qu'il se sentait en affinité beaucoup plus avec l'Europe qu'avec les Etats-Unis. Jusqu'il n'a jamais vraiment été intégré comme américain. Il ne s'est jamais vraiment senti citoyen américain. Et... Ouais, moi, je reste un peu sur une certaine forme de perplexité par rapport à... Bien que je puisse la comprendre. Quand elle m'a quittée, j'ai commencé à me foutre de tout. J'ai perdu toutes mes ambitions. Sans elle, il n'y a plus rien qui valait le coup. Hein ? Tu te rappelles quand... Quand les militants allaient me proposer aux élections municipales ? Hein ? C'était gagné. Mais c'est ça qu'elle voulait. Elle était si fière. Mais quand elle m'a quittée, j'aurais dit non, camarada. Ça, je ne marche plus, hein. J'ai pas le coeur. Voilà tout. Je suis foutue. Quand on est dans ce moment de tout, on a envie de jeter l'éponge. C'est plus ou moins grave pour certains. Mais c'est grave. C'est là où toutes les sirènes sont dangereuses. Les sirènes du rêve ou l'illusion. C'est aussi de se dire, la lucidité, même si elle est dure et assez désespérante. Lucidité quand même. Tout le monde a besoin de cette lucidité. D'avoir peut-être le nez là-dessus. C'est-à-dire c'est à partir de là que les choses se construisent. Et que la fête peut avoir lieu aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse bien que ça se termine en musique. Sous-titrage ST' 501 La question de l'écroulement de la personne, qu'est-ce qu'on est charnellement, je dirais, spirituellement ? Quand j'ai fait Body, par exemple, c'est venu, ça c'est pour Reisman, ce texte-là c'est un texte pour Reisman, c'est la question du corps et de l'esprit, c'est la question qu'est-ce que je suis, le corps des choses, qu'est-ce que c'est la matière des choses, la matière de l'être humain, la matière vivante, la sensibilité au sens noble, la sensibilité de Jean, et puis des textes qu'il choisit, de ses choix, ça me correspond aussi, j'ai pas besoin d'en rajouter. Sur le fond, il y a un accord, c'est une belle histoire d'amour. Les temps sont proches en Babylone, il fait frais sous tes sombres pleureurs, salaud de bourgeois, il rit, il blague comme un brave type, il pense que je suis finie, que c'est trop tard, que j'ai pas envie de voir le grand soir. Et c'est assez rare que d'ailleurs, je dirais l'espace des musiciens rencontre à ce point-là l'espace des comédiens, que ça se comprenne de part et d'autre, parce que c'est pas tout à fait les mêmes appuis ni les mêmes disciplines. Peut-être que la musique, c'est encore ce qui parle le plus près des corps. C'est vrai que là, on est rentrés dans beaucoup de procédures où la parole a perdu un petit peu de son pouvoir, on va dire. Enfin, je ne tenais pas en place. et la maison, c'était comme une prison. C'est une histoire du genre humain dans son entier, homme ou femme, que ce n'est pas simplement une histoire d'hommes, de mecs. Donc le parti pris de faire tirer ce texte par des femmes qui ne sont pas déguisées en hommes, qui sont elles-mêmes, mais j'avais cette intuition que ça pouvait contribuer à rendre ça plus universel, peut-être plus tendre aussi. Elle dormait comme une enfant. Dieu, si elle ne se réveillait pas, elle ne saurait jamais. Je lui avais acheté un revolver pour se protéger quand j'étais entourée. On l'avait mis dans le tiroir du bureau. Elle n'aurait pas à souffrir comme ça, ni à se réveiller. De son gueule. Alors j'ai... Alors ? Je l'ai tuée. Moi, j'ai toujours bien aimé, curieusement, le tumulte. Je me sens l'impression de s'agiter. Ou d'exister. Non, non, et puis même, non. Les bouleversements, c'est dangereux, mais passionnant. Ce qui n'est pas évident à faire, mais que je vis bien, c'est ce côté, obligatoirement sous-brosseau qu'on doit avoir, on est complètement étalé, et puis tout d'un coup, on doit exposer. Donc c'est... On est presque au niveau des kata. Ça va parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501